Hey, salut à tous, on est revenu par la nouvelle Unbox Fix avec Udo, toujours. Hello, et à tout le monde. Il m'invite pour Unbox, une statue du kiff. En fait, c'est plutôt un coup de bâtard même parce que je l'unbox avec lui parce qu'il veut aussi me la revendre. C'est ça. Alors moi, en fait, j'ai prévu déjà un peu de sopalin pour pleurer dans un premier temps. Mais quand je vais lui annoncer le prix, c'est lui qui va pleurer. 500 euros. Tu as vu, deux grosses boîtes. Elles sont énormes. J'ai fait tomber un de mes, j'ai fait tomber mon truc. Donc, elle est hyper stylée. Toi, tu es une petite boîte. Moi, j'ai la grosse boîte. Oui, voilà. Moi, c'est la boîte de la base. C'est la boîte de la base. Donc, ça va toutes les plumes, les machins. On va voir que c'est du costaud. Bon, allez, on va chercher tout ça déjà. Allez, on va en chier. T'es prêt ? Je suis prêt. Parce que là, heureusement, alors tu n'as pas la notice, mais heureusement, Lewis nous a sorti en photo. Oui, merci. Merci, Lewis. Super. Lui, il est sur le canapé, tranquille, là-bas, l'a installé. Il est bien, il est bien. On a juste un truc étonnant, c'est ça. On a des antidérapants. Ils sont déjà dessous, tu vois. Oui, c'est ça qui est bizarre. Est-ce que c'est des remplacements antidérapants ? Peut-être. On verra. Oui, ce n'est pas trop grave, ça. Une base qui est assez lourde. Quel numéro ? Un peu. Alors, on est sur le 379 sur 750. Version régulière, du coup, toi. Voilà. Pas la version de luxe qui a une deuxième tête. Voilà, et des armes supplémentaires. Mais les armes, ce n'était pas ouf qu'on parlait. Oui, c'était les deux guns. Oui, pas terrible. Alors, la base, plutôt classique. Classique. Special. L'aspect pierre n'est pas des plus beaux, je trouve. Par contre, les pierres tombales sont très belles. Oui, voilà. C'est ce que j'allais dire. La base, le fond n'est pas terrible. Surtout qu'on a vu la Bitsway, qui était plus jolie sur la pierre. Exactement. C'est ça la différence. Le meilleur paint. Là, c'est un paint beaucoup plus grossier. Oui, beaucoup plus grossier et sombre. Par contre, les pierres tombales sont belles. Les inscriptions, dessus, c'est sculpté. Oui. C'est sculpté, c'est pas plein. Il y a plein de choses qui sont dessus, en langage woodbornien. Toi, tu es un fan de woodborn ? Non, pas fan. C'est le jeu, j'avais un peu essayé, j'avais un peu joué, mais je n'ai pas eu le temps de le finir. Mais les personnages m'ont super. Tu y as à peine joué, mais tu n'as qu'à même acheter l'univers. L'univers est magnifique. Tu voulais Lady Maria, tu l'imagines. Oui, celui-là. C'est le must. On commence par tout ça, là ? Allez, par toutes les petites... On va s'amuser. On va planter. On va faire les jardiniers, là. Il n'y a pas de détrompeur. Là, c'est un peu particulier. Alors, c'est du plastique, c'est de la fausse plante, un classique. Ben, écoute, amusons-nous. Allez, on va commencer. Je te passe la moitié. Ouais, super. J'ai l'impression qu'on va faire un petit jeu. Facile. Facile. Il y en a partout. Il faut juste trouver les trous. Après, ça donne un peu de volume à la pièce. Ce n'est pas plus mal, en vrai. J'ai terminé. Il faut trouver le dernier trou. J'ai gagné. Non, mais tu en avais moins que moi. Il y a derrière. Ah, putain. C'est un cachet. C'est quoi, ce truc ? En fait, c'est la petite cloche. Ne la perds pas, celle-là. Tu sais que j'ai une vraie cloche, d'ailleurs, moi. C'est vrai ? Non, mais c'est une vraie cloche. Celle du collecteur Woodboard. J'ai eu peur quand tu as dit ça, j'ai cru que tu allais dire « je suis une vraie cloche ». Ah, un peu de respect. Oh, tu es sur ma chaîne. Pardon. Désolé. Allez, vas-y. C'est de ban. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite ? Ah, mais... Ensuite. Léwis, on m'a demandé de mettre la veille et il ne nous met pas la veille, quoi. Il avait une mission, Léwis. Il va plus... Oui, mais tu penses que je vais faire ça en plus ? Ces jeunes, ils ne sont pas fiables. Qu'est-ce que tu veux faire ? Alors ensuite... En plus, il faut que tu... Régulièrement, tu tapotes sur l'écran, du coup. D'accord, c'est ça. Tu as une difficulté supplémentaire. Voilà. Un peu plus de travail. Merci. Merci, Léwis. Le perso. Allez, le perso. On y va. Alors, place-le en check-in après. Il est lourd, mais ça va. C'est un écran. Par contre, il est grand. J'avoue, il est grand. Je trouve que Lady Maria, elle n'est pas très grande. Est-ce qu'elle est plus grande de base ? C'est du un quart, les deux. C'est la même gamme, donc je pense que c'est respecté, les échelles. Je pense que ce sera respecté. Par contre, il y a des petites choses, là, qu'il ne faut pas faire attention. Alors, c'est la troisième. Oui, c'est la troisième, parce qu'on a eu le Demo Hunter, Lady Maria, et maintenant celle-ci. C'est une gamme qui est à l'abandon chez Prime One. Ils ont arrêté. Sauf s'il y a un remake qui sort à un Bluebird Room 2, on pourra en avoir. Mais pour l'instant, c'est à l'arrêt total. Mais sur la tombe, c'est super beau. Il me met tous les superlatifs. Mais bien sûr, c'est ça, je suis malin, commercial. C'est celle que je devais acheter avec le défi préco du Twitch, je te rappelle. C'est pour ça, honore ton contrat. J'ai pas le choix. Mais oui, il a été obligé. C'est bien, regarde. Alors, les petites ficelles, là. Ah, putain, mais ça, c'est cassant de ouf. C'est ça, c'est ça que j'avais. Là, il faut faire attention. Derrière, ta jambe aussi, c'est pareil. La cape est jolie, la cape est jolie. Il est fait abîmé. J'ai voulu voir les ciseaux. Il y a des ciseaux derrière. Oui, super. Je trouvais ça joli. C'est du PU, je pense. C'est quand même assez solide. On a des boutons aussi. Tu vois, il y a un bouton ici, là, sur le truc. Le détail est beau. Rien à dire, elle est belle. Rien à dire. Les chaussures, l'effet salissure sur les chaussures, tu as vu ? Oui. On est quand même sur une belle statue. C'est parti, là. Ah, c'est ce machin. Avec... Et je crois que c'est avec ça, non ? C'est parti. Ici, c'est ce qu'on va mettre dans le dos. Donc, ça va être ça. Je pense que c'est ça. Si, si, si. Dans le dos, c'est ça, c'est sûr. Mais vous avez vu ces machins ? J'ai vu beaucoup de casse sur ce statut. On a une casse d'ailleurs. On a deux petits bouts qui sont cassés. C'est pour ça qu'il me la fera au tiers du prix. C'est ça. Il est fort. On va négocier toute la vidéo, tu sais. On ne perd pas le nord. C'est comme ça, en fait. Oui, ça va être les négociations de toute la vidéo. L'horreur. Ah non, elle est trop moche et tout. Putain, non, c'est de la merde. C'est pourri. Ah, là, ça va être la galère. Vas-y. Chacun l'autre tour. Eh oui, mais quel côté ? Ça va être... Ça a l'air de partir sur le côté averse. Il n'y a pas écrit gauche, droite, dessus. T'as, ils ne peuvent pas marquer un petit R ou un petit L. Pour left, si vous ne savez pas. Et pour right ? Tu tiens le body, s'il te plaît ? Parce que là... Petit con d'anglais en même temps. On fait tout sur ces unboxings. Ah. Ah, attends. Oui. Ça suit le bras, en fait. On y est, là ? On y est. OK, ça suit le bras. Et du cut, parce qu'on en a vraiment chié. Non, là, c'était super dur. Celle-là, easy. Celle-là, vraiment... Un peu plus dur. On a galéré. C'était le mien qui était plus dur. Après, je pense que ça va poser son poids, là, vite. Alors, du coup, on voit encore les démarcations. Donc, il faut voir ce qu'on va poser ensuite. Non, parce qu'après, il y aura d'autres épaules. Oui, celle-là, là. Ou au-dessus. Donc, normalement, on ne verra rien. OK, la suite. Ensuite, on est parti sur les épaules. Franchement, c'est parfait. Non, je crois que c'est au-dessus, non ? Non, c'est pas au-dessus, ça ? Celui-là, c'est le tien. Non, non, c'est sur le côté. Ah, c'est sur le côté ? C'est le tien, je pense, parce que ça ne va pas avec moi. Oui, c'est sur le côté. OK. Moi, c'est bon. C'est bon pour toi ? Ça raccompagne le bras, quand même. C'est stylé. C'est stylé. C'est dégueulasse. Ah non, elle est parfaite. Elle est magnifique. Non, c'est beau, c'est vrai que c'est beau. OK. Ensuite, alors, j'ai cru que c'était du métal, mais c'est hyper fin. Les armes sont hyper fines, pointues. Tiens, je t'en passe une. Super. Elles sont pointues de ouf. Et c'est un pari risqué, là, quand même. C'est de la résine très fine. Oui. Résine très, très fine. C'est pas du PU, c'est vraiment de la résine. Ouais, faire attention. Alors, c'est là qu'on peut mettre les guns, si on le souhaite. Non, dans l'autre sens. Regarde, moi, la main est à l'intérieur, t'as vu ? Mais c'est moi qui me suis planté, je pense. Non, ouais, c'est l'inverse, là. C'est pas l'inverse. Je mets toujours à l'envers. Eh non, moi, j'ai une main gauche, là, non ? Non. Non, j'ai une main droite, putain, mais oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment un putain d'idiot, quoi. J'aurais pu me battre pendant des heures, alors que ça doit rentrer facilement. Mais c'est toi aussi, là, tu m'as dit que c'était… Mais c'est bon, lui. Ouais, c'est vrai, c'est ta chaîne. Oui, c'est… Je rigole. J'ai raison. Allez, ensuite, on met ça. Ouais, tu sais qu'on est déjà presque à la fin, mine de rien. Alors, ça a été si dur que ça ? Non, ça va. Tu vois, c'est une belle statue, facile à monter, magnifique, pas trop chère. Hop, pas trop chère. Hop, regardez ça. C'est placé. Et là, le plus dur, la petite cloche, je crois. Et moi, je pense que c'est après. Non, je pense qu'il faut mettre la cloche en même temps que la tête. Ouais, je pense aussi, sinon c'est la galère. La tête est très belle, cet aspect-là. Je vous mets en zoom en même temps, mais même niveau texture et tout, c'est bien fait. Beaucoup de pliures, beaucoup d'effets de plis et tout. C'est bien sculpté. Un beau travail. C'est là, quand on a la version exclusive, elle relève la tête. En fait, c'est-à-dire qu'il faut mettre un peu en l'air, un peu en hauteur. Tu as le regard qui revient sur nous. Tandis que sur celle-là, le regard, il est plongé. Mais c'est la meilleure position, en fait, par rapport aux jeux vidéo, je crois que c'est comme ça. Quand il attaque, c'est comme ça. Petite cloche. La cloche, c'est pas ouf. La cloche, c'est simple. Par contre, la chaîne, elle est en métal. La cloche, elle n'est pas en métal. Voilà, non, ouais, c'est pas ouf, mais c'est le petit pouce. Ouais, c'est le petit pouce. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Et puis, c'est quand même la... Super. Je crois qu'il avait cassé la chaîne. Mais non, c'est qu'elle est... En fait, c'est du métal, la cloche, en fait. Elle est aimantée. Il a eu trop. J'ai cru qu'il avait éclatée. On a mis un siècle à la trouver déjà dans la boîte. Non, mais elle est aimantée de ouf, en fait. Elle me l'a chopée direct, en fait. Tu gagnes, hein, là ? J'ai compris, j'ai compris que... J'ai eu peur parce qu'elle m'a échappé, des mains. Oui, oui, mais moi, j'ai cru que tu l'avais éclatée. J'ai dit, non, c'est pas possible. On n'aura rien vu. Ouais. Attends, je l'ai. Après, c'est qu'il ne faut pas que la chaîne tombe, maintenant. C'est ça. Pendant que tu... Bon, on en a un peu chié. Un peu ? À poser la... En fait, la cloche, il y avait des points d'aimant, en fait, qui permettent de bien placer la chaîne. Voilà, c'est ça. Il fallait la placer avant, donc on a recommencé, en fait. Après, tu mets la collerette. Ouais, ça... Sans toucher à la cloche, toujours. Ah oui, c'est le mec qui fait que toucher la cloche, il ne fait que tomber, quoi. C'est arrivé une fois, deux fois. Non, deux fois, pas plus. Dix. Allez, dix. Et après, tu mets la tête, et ça ne bouge plus. Non, franchement, là... Après, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 La dynamique est belle, donc on aura l'exclusive. Il regarderait vers le haut, mais je trouve que ça correspond moins à la scène. C'est ça. Par contre, ils l'ont fait aussi pour ceux qui ne peuvent pas forcément la mettre en hauteur. Oui. Si tu la mets en bas, c'est... Regarde vers le bas, ce n'est pas très joli, tu vois. Oui, comme le suggérait Lewis, c'est vrai que c'est une statue qui mérite d'être un peu plus en hauteur. Oui, complètement. Pour avoir une meilleure vue sur le visage et sur la cloche, le petit détail qui fait tout. Elle est sacrément sombre comme statue. On rejoint le Bloodborne, machin. Très sombre. Il n'y a pas d'effet de sang. Non. Pas d'effet de sang. Sur le Hunter, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on a besoin ? Je ne pense pas. Alors, si je devais... Je trouve que Lady Maria, c'est vraiment la plus jolie. Oui. Même au niveau du vêtement, elle est vraiment... Non, franchement, elle est... Ils ont mis vraiment le paquet. Celle-là, je trouve qu'elle a un poil en dessous, mais aussi, elle est beaucoup plus simple par rapport à Lady Maria. Il y a moins de... Notre, elle a des ornements partout, tu sais. Elle est plus simple. Non, mais là, tout se joue sur les plumes. Tout se joue sur les plumes. Par contre, elle se marie bien avec. Il y a une super dynamique. Elle dit ça, elle se marie bien avec. Avec la Lady Maria. Après, elle est vachement grande, comparé à la Lady Maria, par contre. Non, mais elle est... Pas sur la même taille. Non. Enfin, c'est la même taille. Alors, les spécificités. On est sur du 1 quart. Oui, 70 cm de haut. J'avais noté 59 cm de large ou 54 si tu mets les guns. C'est ça. Que tu peux un peu réduire si tu mets les guns. Mais bon, là, il n'y a pas les guns. Mais je trouve que les guns, tu ne les mettras pas comparé à ça. C'est son arme, tu vois. C'est le top, ça. C'est ça. Et 47 cm de profondeur. Bon, elle se passe quand même plutôt facilement. 750 exemplaires pour la version régulière que tu as. Voilà. Ou 300 exemplaires pour la version Deluxe, donc exclusive. L'exclusive qui est moins vendue que la version... Les gens sont plus à aller chercher la normale, quoi. Ben, elle se suffit à elle-même, en même temps. Et 769 dollars régulaires, comme toi. 799 dollars en exclusives. Elle était à 999 euros, en gros, en Shop France. Voilà, c'est ça, oui. Je l'ai touchée à 970. Ah. 29 euros de moins. Ça fait plaisir, mais déjà. Et ouais, moi, je l'avais à 800, là. Putain. Ouais, mais là, c'était avant. J'ai tardé, j'ai tardé, c'était la faute. Il faut être tout de suite attaqué. Si je te l'apprend, c'est au prix, de toute façon, bien sûr. Bien sûr. Il ne faut pas que tu perdes de l'argent, ça, c'est clair. Mais c'est la place chez moi, quoi. Point fort, point faible. Sur les points forts, moi, je noterais l'effet pierre, là, qui est vraiment... Les pierres très noires, comme ça, je ne sais pas. En point faible ? Ouais. Ouais. Moi, je trouve que ça fait un peu vite fait. Ouais. C'est un peu un paint vite fait. On dirait un... Oui, un... Ça a été presque bombé, quoi. Pas très, très joli. Les plantes ne sont pas forcément belles. Par contre, elles apportent un plus, mais elles ne sont pas forcément belles. Mais elles apportent un vrai plus. Non, ça donne un peu de volume. Sinon, ça serait... Ça donne un peu de vie à la base. Après, ce n'est pas les plus ouf des plantes. Non, non, c'est basique. Après, je ne verrai que ça, parce que niveau point fort, c'est le perso en lui-même. La dynamique du perso et ses plumes. La dynamique, elle est extra. Les armes sont belles. Les plumes sont magnifiques. Un peu de sang sur les armes, c'est dommage, quand même. Un petit peu de sang. Ouais, un petit peu de sang. C'est le gout de borne, quand même. Oui, bon... On est sur le thème, quand même, assez beau, hein, quoi. Tu vois, même, ses ustensiles sont très... Ah, c'est ses potions de vie, je suis contre. Oui. Ses ciseaux et tout, là, sont très bien faits. Ouais, c'est les petits détails qui font tout. Non, les vêtements sont beaux. Vieille statue, quand même. Là, je vous en trouve une statue qui est sortie il y a un petit moment, mais qui est quand même pas si forcément évidente à trouver. Je ne crois plus que de shop lavande. On ne la trouve qu'en nos cases, maintenant. C'est ça. Je pars sur une autre gamme, donc je ne vais pas la garder, même si je la trouve très belle. Ouais. Ça prend trop de place. Je n'aurai pas toute la place possible chez moi pour mettre toutes les statues, donc celle-là, elle va partir. Alors, ils abusent moins que le nouvel Prime One. Ils ont des cercles beaucoup plus gros. C'est ça. On est quand même un peu plus restreint. Je pense à God of War, à Nioh et tout, qui sont énormes. Là, c'est quand même plus restreint et c'est pas mal. Bon, ben, écoutez, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé et si je dois l'acheter. Et puis... On va l'acheter. Mettre un like, voilà. Au nom, un X-like, un 200 like, allez, je l'achète. Allez-y, les gars. Allez, c'est rien, ça. Allez, salut à tous, une bonne journée, une bonne soirée. Ciao. Tu peux 4, si t'as fait, Lewis ? Tu veux que tu faisais la sieste tranquille, là. Ouais.